Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma petite voix un petit peu malade. Je pense que je commence une petite guille, j'ai pas dormi la nuit, j'ai juste mouché, fait que je respire la moitié, puis j'ai une voix dégueu. Dans le fond, je vous emmène toute la semaine avec moi parce que je commence la cégep, donc aujourd'hui j'ai deux cours. J'ai un cours qui commence dans deux minutes, c'est écriture et littérature, donc un cours de français. Et ensuite, j'ai un dîner pour finir avec mon cours de marketing dans la mode, qui commence à 1h10 et qui finit à 5h. Donc je me suis tout installée, j'ai mon ordinateur ici, j'ai le trim, juste là, qui est prêt à ma rencontre, elle commence à 8h10. Donc je suis pas celle qui est le plus d'avance, je sais qu'il y en a qui commencent les rencontres à comme 8h, même si ça commence à 8h10. Moi je pensais très relais, je me suis préparée, j'ai fait mes soins parce que je savais que c'était important. Je me suis mis un petit crop top et des petits shirts comme ça, tout simple. Donc des shirts de PJ que j'ai gardé parce qu'ils vont en voir juste là-haut de toute façon. J'ai un cahier, crayon avec moi, agenda, que j'ai acheté au Winner. Trop cute, pis vraiment très pratique je trouve. Et finalement, j'ai mes documents de français avec moi. Donc c'est mon premier cours, je suis un peu stressée, un peu nervous, il faut savoir que je suis anxieuse. Donc j'ai une boule au ventre, mais je me suis dit que ça va se passer et là, faut que je vous laisse parce que mon cours va commencer. Donc là, il est 9h15, j'ai toujours la voix cassée, ça c'est génial. Je me prends une mini chocolatine, je suis en pause de 10 minutes. Donc dans le fond, mon cours commençait à 8h15. Donc on a une prof qui nous a parlé d'une couple d'affaires, des travaux, tout ça. Pis on a fait une petite rencontre par groupe d'élèves pour se connaître un peu mieux. C'est sûr qu'à distance, ça crée comme un certain froid je trouve, c'est pas très chaleureux tout ça. Donc même pour rencontrer des élèves, pis parler avec eux, c'est un peu plus difficile. Mais ça j'imagine que, ben, on va se faire au cours de l'année parce qu'on a pas vraiment le choix. Et là, j'ai deux choses à faire que je me suis pris en note. Après la pause de 10 minutes, dans le fond, j'ai un PowerPoint à écouter parce qu'elle a fait comme une voix off dessus. Donc par rapport à l'introduction à l'analyse littéraire. Et ensuite, j'ai des pages à lire d'un document que j'ai ici à propos de figure de style. Je vous dirais que les figures de style, c'était mon point faible au secondaire. Surtout que j'ai pas fini tout mon 18h15 grâce ou à cause de la COVID. Donc j'ai l'impression qu'il manque quelques notions. Donc ça, je vais peut-être rechercher un petit peu plus. Mais je vais essayer de faire mon mieux, pis c'est comme d'apprendre le plus possible. Alors je vais faire ça. Je vais manger ma petite chocolatine. Je vais prendre mon petit dîner tranquille. Pis après ça, je vais me mettre sur le PowerPoint tout de suite. Et ensuite, je sais pas si on a d'autres travaux à faire là. Elle a dit qu'on va se reconnecter vers 10h35 si je me trompe pas. Pis après ça, mon cours finit juste à midi. Fait que logiquement, pendant deux heures, on devrait faire autre chose. Genre vous donner des nouvelles plus tard, c'est certain. Il est 10h15, j'ai fini de lire les pages que j'avais à lire à propos des figures de style. Et ça me rappelle, bon, secondaire 4, secondaire 5. C'est le même genre de document, là, vraiment, que la définition et un exemple. Et il y en a que je comprends très bien, mais il y en a que je suis comme... Ça peut-être juste être plus clair dans ta phrase, pas besoin de te casser la tête, là. Exemple, l'antiphrase. Consiste à exprimer les verses de ce que pense ou ressent le locuteur. C'est comme... Juste dis clairement ce que tu penses. En tout cas, c'est pour ça que je rejette le temps. Parce que quand j'ai un texte, autant j'adore lire, là. Je pense que si vous me connaissez, vous le savez, j'ai beaucoup, beaucoup de livres. J'adore ça. Je trouve que... Je trouve ce qui est le fun de lire. C'est de se concentrer, en fait, sur une seule chose. Et d'être... De ne pas penser à tout ce qui se passe dans nos vies. Puis juste de... De se mettre pleinement dans l'histoire. Puis je trouve ça tellement intéressant. Puis agréable comme moment quand je peux prendre un moment. J'ai toujours pour lire. Mais je n'arrive jamais à mettre comme trop dans la tête de l'auteur. Puis c'est sur ça qu'il faut que je travaille ça dernier. Parce que je sens que sinon je vais rush et fort en français. Puis habituellement, c'est quand même une matière que j'excelle. Fait que je vais vraiment garder ça précieusement. Puis essayer de m'aider le plus possible avec ça. Et de bien comprendre le cours. Puis de bien poser des questions. Je vous dirais que c'est ce qui est le plus important. Poser vos questions. N'ayez pas de la gêne à les poser. Parce qu'en posant vos questions, le prof va pouvoir vous répondre. Puis vous aider du mieux qu'il peut. Et vous aider vers la réussite. Si vous gardez tout pour vous. Puis que vous comprenez le fuck all. Le prof ne pourra pas le savoir. Puis il ne pourra rien faire pour vous aider. Sa job, c'est de vous faire réussir votre année. Donc pense à ça. Mon programme, je vais vous en parler vite fait. Donc je suis en commercialisation de la mode. Pour être sincère, je suis une passionnée de mode. J'adore ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup lire des livres sur des créateurs. Voir des films sur des créateurs. Pour vraiment apprendre leur histoire. Parce que je trouve ça intéressant de connaître l'histoire derrière un vêtement. Derrière une marque. Derrière un créateur. Mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est à voir quelle porte ça va m'ouvrir. Je sais que j'aimerais faire un stage à l'international. Ça, c'est pas mal sûr. J'en parle, ça fait longtemps. J'avais lu quelque part que c'était vraiment trois endroits que tu peux faire un stage à l'international. Donc soit Milan en Italie. Paris en France parce que de la capitale de la mode. Ou New York aux États-Unis. Logiquement, c'est un stage à la fin de mes trois ans de cégep. Que je devrais avoir, que je devrais pouvoir faire. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais après ça, je ne sais pas vraiment quel métier ça va m'ouvrir. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur ce sujet. Je vais avoir un cours qui s'appelle commercialisation de la... Les métiers en commercialisation de la mode. Donc, je tente pour voir quelle porte ça va nous ouvrir. Je pourrais vous en parler un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, je ne le sais vraiment pas. Logiquement, mon cours aurait été hier parce que c'est le lundi. Mais c'était la fête du travail. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu ce cours. Je sais que moi qui aime beaucoup l'écriture. Je pense que le journaliste mode écrit pour des revues. Puis tout ça. Ça pourrait m'intéresser. Ça, avoir ma propre business. Ça m'intéresse beaucoup. La raison pour laquelle je n'ai pas été nécessairement en design. Parce que je vous avouerais que ce styliste aussi aurait pu m'intéresser. C'est que niveau travaux manuels, je suis nulle à chier. C'est vraiment pas mon fort. Je ne suis pas bonne pour ça. Donc, moi, m'embarquer dans de la couture, tout ça. Dessin, on oubliait ça. Je ne suis pas bonne en dessin. Ça n'a jamais été ma force. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré y aller côté business. Donc, ça, c'est un peu à propos de mon programme. J'ai hâte de connaître plus l'histoire de la mode. Découvrir les matières, les textiles. Comment apprivoiser une tendance et tout ça. Donc, si vous voulez des vidéos comme que je vous en fasse au travers de mes années de cégep. Et sûrement que je vais aller à l'université après. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Et de peut-être aider certains à savoir où est-ce que vous aimeriez aller plus tard. Alors, là-dessus, je vais retourner à mon cours. Et vous vous retrouvez un peu plus tard parce que là, ça fait trop longtemps que je vous parle. Et je ne veux pas que la vidéo dure une heure de temps puisque je filme toute la semaine. Mon premier cours est fini. Il est... Attendez, mes notes. 11h56. Ça a fini 4 minutes plus tôt. J'obsure que mon état s'est pire en pire. Genre, je l'ai envie à respirer. Ça n'a même pas de sens. J'ai mal à la tête. Je l'ai envie à rester concentrée devant mon cours qui dure 4 heures. C'est tellement long. Ça fait que là, il est 3h15. Je suis en pause en ce moment de mon cours de marketing. Elle a présenté le plan de cours. Vraiment, c'était pour la notion qu'on a vu encore. Ça fait que peut-être tantôt, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Mais dans le fond, mon cours est jusqu'à 5h. Puis après ça, je vais avoir besoin de me reposer parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Puis je ne me sens pas très bien en ce moment. Fait que c'est ça. Je vais vous redonner des nouvelles à propos du cours de tantôt. La preuve a de l'air super nice. Puis la classe aussi. Fait que c'est pas mal ça. Et là, tout le monde, on est beaucoup plus tard dans la soirée. Dans le fond, après mon deuxième cours, je ne vous ai pas vraiment reparlé. Je pense même que je ne vous ai pas parlé du tout de mon cours. Dans le fond, j'avais marketing la mode. Elle nous a vraiment présenté le plan de cours sur tout ce qu'on a fait. Et je vous dirais que mon état s'est dégradé très rapidement. Mais là, ça va mieux. Je me suis pris des Tylenol rhumes jour et nuit. Fait que c'est ça. Il ne s'est pas passé grand-chose dans mon cours. Elle nous a donné des pages à lire un peu comme mon cours de français. Donc on va se revoir demain. J'ai encore deux cours. Demain, j'ai matière et textile ainsi que le portrait de l'industrie de la mode. Donc deux cours liés à mon programme. Ça va être super intéressant. J'ai très hâte de voir ça. Mais c'est sûr que là, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va surtout parler comme qu'est-ce qui va venir dans les cours, qu'est-ce qu'on va voir. Fait que c'est surtout les plans de cours qu'on fait en tout moment. Donc ce n'est pas de la grosse matière super intéressante. Mais pour commencer à quelque part, j'imagine que c'est pas mal ça partout. On se revoit demain. Je vous retrouve aujourd'hui. Il est présentement 9h02. Mon cours commence dans 8 minutes. J'attends juste que mon prof m'envoie l'invitation pour Thin parce que je n'ai rien reçu encore. Ce matin, c'est matière et textile. Donc vous m'avez vu, j'ai sorti tous mes trucs. Y compris, là mon kit qui est un peu magané. Mon kit de fils et de fibres et tout ça. Donc toutes les matières en fait pour fabriquer les vêtements. C'est mon cours. C'est un cours de 3h, pas 4h. Fait que je finis à midi. Puis mon autre cours après, il est juste à 2h si je ne me trompe pas. Donc j'ai un 2h de temps libre. Chouement que je vais lire les pages ou je vais prendre ça relax parce que je ne sais pas si c'est en train de m'avoir. C'est mieux qu'hier. J'ai encore un peu mal à la gorge, fait que j'essaie de me reposer pour être en forme pour mes cours. Alors j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Comme hier, je vais vous faire un débrief, si je peux, pendant mon cours et bien sûr après mon cours. Je viens de finir mon cours. Mon cours a fini comme 1h15 plus tôt. C'était le premier cours qu'on a vraiment vu beaucoup. Qu'on a commencé plus à voir la matière comparée à hier. On a vraiment parlé des types de textiles. Ce qui est le fun, c'est qu'il nous en a donné quand on a été chercher nos notes de cours et tout ça et rencontrer nos profs. Donc on a pu vraiment jouer avec tout ça. Le cours était super intéressant. Si vous allez dans ce programme-là, je vous souhaite d'avoir ce prof. Il a interagit beaucoup avec ses élèves et sa façon de parler est intéressante, je trouve. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Il nous a envoyé vers un site de mode. En fait, comme si on recevait des revues, donc il y a toutes les tendances, des moodboards, les nouveaux défilés qui sortent. On a accès à tout ça. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, il nous a donné quelques petits devoirs. Donc en premier lieu, j'ai des lectures à faire. C'est-à-dire que j'ai trois pages à lire d'un des documents qu'il nous a donné. Et ensuite de ça, il va nous envoyer un devoir sur les âges. J'attends juste qu'il nous l'envoie. À propos des fibres et textiles. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui dans le fond, les matières qui sont naturelles et celles qui sont manufacturières. Donc on va falloir que je complète ça. Dès que je ne le reçois pas, je fais ça. Là, mon prochain cours, il est juste à 2h, puis il est 11h. Fait que je vais m'habiller. Je vais sortir un peu avec mon père. Ça va me faire du bien de rendre l'air. Faut que je connais au quarantaine de tailleux. Bon matin tout le monde. On se retrouve chez ma mère aujourd'hui. On est jeudi, pas vendredi encore. Je me sens vraiment mieux. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de cours avant 4h. Dans le fond, habituellement, logiquement, si on avait été en classe, j'aurais eu un cours d'anglais à midi. Mais mon prof d'anglais, lui, a décidé qu'il ne nous faisait pas de rencontre team. Ce qui me va très bien. Parce que je n'ai pas de cours d'anglais de 3-4h. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il nous envoie les travaux. Et on doit les faire quand on désire le faire dans la semaine. Il faut y remettre dans ce mois. Ce n'est pas un mois pour y remettre les travaux. Puis, lui, il l'envait. Fait que c'est juste ça. Fait que ce matin, pour moi, il est 10h30. Je vais faire mes travaux d'anglais. Mes travaux que j'ai pris en note que mes profs m'ont demandé de faire. Par exemple, j'ai un travail à faire en matière et textile. Puis, en portrait d'industrie de la mode, j'en ai un. Mes lectures que j'ai à faire pour le français et marketing. Ça, par contre, je vais les faire ce week-end seulement. Parce que ça, ça rien. Je les lise tout de suite. Mes cours sont juste la semaine prochaine. Puis, je vais tout oublier. C'est genre 3-4 pages que j'ai à lire. Fait que ça, en un week-end, je vais être capable de tout clencher. Ça, je ne suis pas inquiète pour ça. Fait que je vais vraiment faire mes travaux aujourd'hui. Puis, après ça, j'ai un cours de yoga à 4h10 jusqu'à 6h. En même temps, je vais aller m'en suivre parce que j'ai faim. Alors, c'est le dernier clip que je filme aujourd'hui. Je viens de faire mon cours de yoga. Là, ça a quand même fait du bien. On a médité un peu, ça a relaxé. Donc, si vous avez besoin de vous détendre, je vous conseille de prendre ce cours-là au cégep. C'est très intéressant et ça fait du bien. J'ai fini mon travail que j'avais à faire pour prostrer de l'industrie de la mode. Dans le fond, j'ai écouté la petite vidéo super intéressante sur le jean. Dans le fond, c'est vraiment la mondialisation. La vidéo s'appelle « Le tour du monde d'un jean ». J'essaierai peut-être de la trouver puis de vous la mettre en barre d'infos sur YouTube. Je pense que c'est important de prendre connaissance de tout ce qui entoure le linge qu'on porte. Puis de voir l'empreinte écologique qu'on a là-dessus. Ça laisse à réfléchir. Dans le fond, j'ai pris mes notes de cours dessus. Mais je n'ai pas ouvert ma caméra pour ça. Dans le fond, je voulais vous parler d'autre chose. Pour vous parler un peu d'organisation, je vais vous déposer pour vous montrer un peu ce que je veux faire. Dans le fond, les profs, on voit tout, tout, tout sur Mio et Léa. Et il y a beaucoup de documents qui sont envoyés. Et donc, au fond, à chaque fois, on les télécharge. Et nous, on se ramasse avec une tonne de documents dans notre ordinateur. Et là, moi, mon ordinateur en ce moment, j'ai tous mes documents, puis les travaux que j'ai fait. Mais je n'ai pas classé par classe. Donc, c'est ce que je vais faire, en le fond. Pour moi, c'est plus clair comme ça. C'est plus organisé par cours. Dans le fond, à chaque fois, je vais télécharger quelque chose. Je vais directement le mettre dans le dossier. Comme ça, tout va être fait. Je vous conseille peut-être de faire, en fait, ça sur votre ordinateur avant de télécharger beaucoup de choses. Moi, je n'avais pas tant de travaux encore. Fait que c'est pour ça que ça a quand même été facile à classer. Ça m'a pris littéralement deux minutes. Créer les dossiers ainsi que mettre les travaux dans chacun. Mais tout est là. Je viens de visionner le part au poème que ma prof m'avait envoyé pour Phénomènes de mode. Ben pas, m'avait envoyé. Elle avait mis sur le Léa dans le fond pour le cours de Phénomènes de mode. Et j'ai pris en note que j'ai à lire pour le prochain cours. J'ai une vidéo à regarder. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était une vidéo de 50 minutes que j'ai à regarder. Donc, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que si c'est une vidéo qui vous a plu, de voir un peu comment ça s'est passé ma première semaine de cégep. Je ne sais pas vous de quoi ça a eu de l'air. Je serais curieuse de le savoir. Donc, vous pouvez toujours me l'écrire en commentaire. C'est sûr que là, c'est peut-être un peu plus relax que si j'avais été en classe. Vous l'avez vu au courant de la semaine. Je n'ai pas fait d'efforts vestimentaires. Il faudrait que je me force un peu plus pour les prochaines semaines. À date, j'aime mon programme. J'aime ce que je vais apprendre et j'aime ce que je vais voir. J'ai hâte de savoir quel métier ça va pouvoir m'emmener plus tard. Alors, je sais que je peux aller à l'université après. Rendu là, je verrai si j'avais besoin, si ça me tente et tout ça. Mais je suis contente de commencer ce nouveau parcours avec vous. Cette nouvelle étape de ma vie parce que je pense que c'est quand même une très grande. Puisque ça devrait, logiquement, si j'aime bien mon programme, m'emmener à un futur métier. Et ça, je vais tout vivre ça avec vous. Donc, je trouve ça génial. Dans le fond, puis en même temps, moi, ça me fait dessiner. Donc, c'est ça. Je vais vous laisser là-dessus. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dirais, laissez-moi un commentaire, vous. Si vous commencez le sujet, comment ça s'est passé, dans quoi vous étudiez. Je trouve ça toujours intéressant à lire. Et si vous préférez, vous pouvez venir m'écrire sur Instagram, Snapchat. Je réponds à tout le monde. Donc, je vais vous dire au revoir avec ma petite voix cassée. À la prochaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao! 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 ! !